Qu'elles soient injustifiées ou totalement inattendues, ces morts sont très cruelles. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des morts les plus dévastatrices des animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les morts les plus tristes de nos personnages préférés. Numéro 10, Joe Yabuki, Hachita no Joe. Après de nombreux combats, on apprend que Joe souffre d'un mal nommé l'ivresse du boxeur, une maladie qui vient d'un traumatisme crânien prolongé. Mais le championnat a quand même lieu et Joe affronte Jose Mendoza. Après avoir échangé des coups et même quelques carreaux avec son adversaire, le titre est à sa portée. Mais le combat se termine et Jose garde son titre de champion par vote des juges. Épuisé, Joe s'assoit et après quelques minutes, il ne bouge plus du tout. Numéro 9, Miki Makimura, Devilman Crybaby. La série de manga culte de Go Nagai était remplie d'assez de gore pour nous y rendre insensibles. Mais rien n'aurait pu nous préparer au destin de cette fille. Alors quand est venu le temps de l'adaptation, on s'attendait au pire, pour se faire détruire une fois de plus. Quand l'humanité part en vrille après l'intervention de Ryo, Miki tente d'utiliser sa voix pour les ramener à la raison, sans succès. Le pire dans cette scène, c'est qu'on est sûr et certain qu'elle va s'en sortir. Sauf qu'en fait, elle se fait attaquer sans aucun espoir de survie. Numéro 8, Ace, One Piece. Fils du roi des pirates et frère adoptif de Luffy, Ace au point ardent et connu pour ses incroyables pouvoirs. A cause de son ascendance, il a été capturé et condamné à mort par le gouvernement mondial avant d'être libéré. Dans une tentative désespérée d'achever la bataille, Akainu surpasse Ace puis se retourne vers Luffy. L'écran s'éclaire et à notre plus grande surprise, Ace se sacrifie et échange sa vie contre celle de Luffy. On n'était pas prêts. Ace. Numéro 7, Jiraiya, Naruto Shippuden. Cet ermite pervers a accompli pas mal de choses dans sa carrière de ninja. Sa force et son expérience semblaient inégalables. Malheureusement, on avait tort. Jiraiya est entraîné dans un combat contre le chef de l'Akatsuki et son ancien élève, Payne, et au fil de la bataille, on s'aperçoit qu'il a du mal à le toucher. Il a du mal à le toucher. A l'apogée du combat, Jiraiya tente une dernière fois de corriger ses erreurs, mais se fait tuer et laisse ainsi un énorme trou dans le cœur des ninjas. Numéro 6, Kaito, Enter X-Enter. Bon, tu as dit, Jin-san, j'ai l'impression de chercher à moi, hein ? Depuis son apparition, on nous montre à quel point Kaito est fort, vu qu'il est capable de terrasser une division de Kimera Hans en une attaque. Mais l'idée qu'on se fait de lui en prend un coup lors de son combat contre Neferupito, un être assoiffé de sang. Sentant une présence maléfique approchée, Kaito crie à Gon et Kiroua de partir, préférant risquer sa propre vie. On ne voit pas le combat, mais une chose est claire. Lorsqu'on le revoit, Kaito est bel et bien mort. Un fait très, très dur à digérer pour Gon. Numéro 5, Shirley, Code Jis. Alors que l'objet de son désir, Lelouch, est pris dans ses paris et sa vengeance, Shirley a vécu l'enfer pour obtenir son affection. Après avoir perdu la mémoire, elle découvre la vérité sur Lelouch et vole à son secours. Dans la pagaille, elle croise Rollo, un camarade de classe et partenaire de Lelouch, qui a la particularité de toujours foutre la merde à un moment. Quand on vient à la scène, Shirley nage dans un bain de sang. Et dans un dernier soupir, elle avoue à Lelouch son secret. Numéro 4, César, Jojo's Bizarre Adventure. A la fois ami et rival de Joseph, César est surtout connu pour son dévouement envers le nom de sa famille. Sa volonté est tellement forte qu'il se bat toujours, peu importe ses chances. En affrontant Wham, César est rapidement surpassé. Mais comme il s'agit de l'un des héros, on imagine qu'il va le battre. Sauf que non, en fait. Dans ces derniers moments, César active sa dernière honte pour sauver l'antidote, et il est écrasé par un rocher. Pour Joseph. César ! Numéro 3, Kaori, You're Lying in April. Étourdi, libre et génie de la musique, Kaori est un personnage adorable avec une terrible histoire. Ses talents pour les instruments et surtout le violon, poussent le protagoniste de la série, Kosei, à retrouver sa passion pour le piano. Après un temps, l'histoire tourne mal et on se retrouve bombardé avec des scènes dans lesquelles la santé de Kaori décline, avant d'être confronté à son hospitalisation. Une fin tragique pour une histoire si légère. La maladie finit ainsi par prendre le dessus et tue un personnage adoré de tous. Numéro 2, Mace Hughes, Full Metal Achimist. S'il est rapide et rusé, le lieutenant-colonel de Mace Hughes est d'abord un père et un mari. Après avoir trouvé une étrange connexion entre les batailles de l'armée et la création de la pierre philosophale, Hughes contacte le colonel Mustang, l'un des seuls en qui il a confiance. Sauf qu'il est interrompu par un homonculus déguisé. Dans un premier temps, il contre l'attaque, avant d'être déstabilisé par l'imposteur qui prend la forme de sa femme. Un geste qui mènera à sa mort et à l'un des enterrements les plus tristes des animés. Numéro 1, Kamina, Gouren Lagann. Le leader de la brigade Gouren est connu pour surmonter n'importe quel obstacle et mener son équipe vers la victoire, ce qui en fait l'un des héros d'animé les plus appréciés à ce jour. Mais en se battant contre l'un des 4 généraux divins, Kamina est victime d'une énorme blessure. Mais même après s'être fait lacérer l'abdomen, il continue de se battre avec son frère Simon afin de terrasser le général. Kamina finira par mourir, mais il aura au moins un impact durable sur Simon qui apprend à croire en lui. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.